bonjour bonjour ma créative je suis ravie de vous retrouver après cette trop longue absence je vous remercie à toutes pour vos messages de sympathie qui m'ont vraiment fait très chaud au coeur voilà donc merci à toutes et je vous rassure je vais beaucoup mieux voilà donc eh bien passons à notre passion favorite le scrap donc je vous avais promis voilà le tuto de ce super mignon petit sac donc ça c'était un tuto que j'avais suivi de alors si je me souviens bien enfin c'était un petit atelier de un soupçon de scrap je me souviens bien voilà donc je trouvais ça tellement mignon tellement tellement original que je voulais le partager avec vous voilà je trouve ça super sympa en plus là on va dire pour les petits cadeaux des maîtresses par exemple voilà offrir quelques petites gourmandises c'est vraiment vraiment topissime et en plus ça se fait juste avec une feuille une feuille 30 30 de de carte stock et voilà quelques chutes là j'ai vraiment utilisé quelques quelques chutes de papier donc c'est aussi une bonne idée pour pouvoir réutiliser ses chutes alors aujourd'hui je vais pas le faire avec des chutes de papier pas parce que je n'en ai pas on en a toutes mais parce que j'avais envie de travailler de travailler autre chose en fait j'arrivais pas à me décider sur le fond quelle quelle couleur enfin bref tout ça pour vous dire que j'ai cherché même dans le dans le carton que horizon créatif m'a envoyé de mon colis d'invités créatifs et voilà j'aimais j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette couleur je voulais partir sur sur cette couleur en fond et je savais pas trop quel papier utiliser et puis dans le fond mon carton est arrivé cette serviette vous savez que j'ai déjà utilisé mes serviettes dans des dans d'autres tutos je vous ai déjà montré la technique que j'ai de serviettage pour les utiliser et je trouvais que voilà c'est ces coloris match et match est plutôt bien et je me suis dit pourquoi pas contre balancer avec un petit peu de brillance ce qui manque un petit peu de brillance à tout ça je me suis dit pourquoi pas voilà faire l'extérieur comme ça on va dire tranquillou et les intérieurs là les plis même tout l'intérieur un petit peu plus un petit peu plus peps en utilisant mais checker les magical de chez lindy's donc j'ai pris le magnolia magenta et donc le le pin green voilà je trouve que ces deux couleurs qui qui vont bien et je vais également utiliser le celui ci un petit pot le petit pot purple que j'ai mis dans un petit pulvérisateur d'eau voilà j'ai déjà je l'ai déjà mélangé on va le vaporiser avec avec tout ça on va fabriquer un petit peu nos papiers en fait voilà c'était ça en fait l'envie l'envie du jour c'est que comme j'arrivais pas à me décider je me suis dit allez hop moi ce qui m'inspire aujourd'hui c'est cette serviette c'est ses couleurs et bien allons-y on va faire et ben on va fabriquer tout ça voilà on passe à la suite pour celles qui ne connaissent pas les magical ce sont des pigments qui réagissent entre autres avec l'eau donc on peut très bien les disperser comme je le fais là sur la feuille puis les les vaporiser d'eau ou alors les mélanger directement dans le vaporisateur avec l'eau puis vaporiser voilà pour plus d'explications je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite autre technique la technique du serviettage où nous avons juste besoin d'un d'un stick d'un stick de col voilà et on va venir coller notre serviette de papier dessus voilà j'ai déjà fait un tuto là dessus donc je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour plus d'informations sur cette technique cette technique permet entre autres de pouvoir bien aplatir notre serviette et d'enlever ses petits picots voilà et d'avoir un résultat bien lisse et net pour la structure je vais utiliser le papier cardstock clematis voilà je trouve vraiment très très beau que j'ai eu dans le dernier carton d'invités créatifs de chez horizon créatif fin alors une page après vous pouvez même en prendre en format en format à 4 puisqu'on a besoin que d'un carré de 21 cm donc je vais venir réduire déjà mon carton stock à 21 cm je fais un carré 21 par 21 voilà dans ce carré je vais venir faire mes premiers plis donc peu importe le sens on va commencer dans un sens alors premier plis à 7 cm et l'autre à 14 voilà je fais un quart de tour et je fais les mêmes plis donc un premier à 7 et le second à 14 cm voilà ce que l'on obtient ensuite on va venir couper les comment je dirais les 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 angles enfin les quatre angles en fait de de notre carré principal donc on part de la deuxième arrête pour aller jusqu'à la première et on coupe ici en diagonale tous les angles de notre carré donc ceci je me mets bien dans ma ligne de coupe ici en gros là en bas où vous utilisez la règle et le cutter le ciseau comme comme vous êtes plus à l'aise alors ensuite sur ce carré et ce carré du bas on va faire une petite marque au milieu ici à 3,5 et ici en bas à 3,5 au milieu également de notre repère que l'on vient de marquer ici je vais faire un pli donc du repère là au coin en bas donc je vais faire un pli ici et du repère à l'autre coin et je vais faire pareil dans le carré du bas du bas de notre repère au coin du coup en haut à droite et du repère au coin en haut à gauche donc après libre à vous à utiliser le massico ou la règle ça c'est comme comme vous voulez si vous utilisez la règle et l'embout à pli je vous conseille toujours d'utiliser un petit dessous en silicone voilà ainsi vos plis marqueront mieux le papier puisque le le et on va dire le support mou du silicone va absorber et du coup on va pouvoir marquer nos plis correctement par rapport à un support dur voilà voici ce que l'on obtient maintenant on va faire des plis donc de ce coin là vers le milieu ici alors au lieu de s'embêter à calculer le milieu ce qui est mieux de faire c'est de prendre la règle et de se mettre de ce coin ici au coin là et de tracer ainsi donc juste sur les côtés sans passer par le milieu voilà je vous montre bien on réexplique pour faire l'autre côté alors vous avez comme ça voilà votre on va dire hexagonale donc là il ya les deux carrés que l'on vient déjà de tracer et on va faire ce petit triangle que l'on va diviser en deux voilà c'est ça donc on va faire en même temps celui ici et celui du bas en faisant en passant en fait la diagonale du carré du milieu je sais pas si je suis très clair en expliquant comme ça donc il suffit simplement de poser sa règle de part et d'autre de chaque coin du carré ainsi ainsi on a le milieu des triangles en haut et en bas donc on fait pareil de l'autre côté donc on pose sur les deux coins du du carré et on peut tracer ainsi donc sans passer par le par le milieu à le milieu on le laisse intacte donc on se met bien coin à coin et on trace du coin vers l'extérieur voilà ainsi on a nos plis donc on a cette espèce de de zigzag en haut et en bas avec cette grande 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 ligne où il n'y a rien dessus alors maintenant on va pouvoir marquer les plis donc on marque déjà les quatre côtés de donc on va partir de notre carré ici du milieu on va déjà marqué voilà c'est quatre côté ensuite on va marquer les plis là sur les côtés alors on peut se mettre ainsi après c'est un peu chacun chacun sa méthode avec le doigt hop on le ramène vers l'intérieur et on appuie de toute façon si les plis sont bien tracés ils se font ils se font vraiment tout seul ensuite on va faire ceci donc également vers l'intérieur ce plioire ce sera mieux on va éviter la gymnastique voilà donc à chaque fois on pousse les les arrêtes vers l'intérieur puisque tout doit se plier hop ainsi vers l'intérieur voilà notre structure est presque fini voyez il n'y a plus qu'à à découper les petits carrés et à les coller dedans on va voir où ils en sont mes deux papiers sont à présent secs donc voici le premier et le deuxième qui est plutôt scintillant je pense que c'est déjà pas si mal je sais pas si si je vais rajouter quand même le l'autre magical j'ai peur que ce soit trop trop foncé je vais essayer sur un sur un petit côté on va voir on va voir ce que ça donne je sais pas s'il est beaucoup dilué ou pas alors je n'oublie pas de secouer mon petit pulvérisateur il est très léger donc je fais quand même en m ça va rajouter une petite couleur très légère voilà je vais remettre à sécher en attendant que ça sèche je vais continuer ma structure donc ensuite pour pouvoir faire notre ans et le petit volet du du sac à main on a besoin d'un d'un cercle de 7 cm donc dans une chute du papier du papier structure je vais venir découper un cercle de 7 cm donc là ça tombe bien j'ai un die qui fait pile la taille sinon vous pouvez très bien découper aussi avec un comment je dirais un compas rotatif un compas cutter rotatif ou un compas et coupé au ciseau ensuite donc dans ce cercle de 7 cm on va tracer alors il va falloir tracer en fait le l'épaisseur de la ans de 0,5 cm ici donc il va falloir le faire à peu près au milieu alors on va faire faire un repère puisque bon moi j'ai pas le pas le centre donc voilà là ça fait 7 cm donc je vais me faire un petit repère à 3 cm et 3 cm et demi hop voilà hop pour bien se remettre voilà parallèle voilà au deux lignes donc comme ça on a un premier pli ici à 3 cm et 3 cm et demi comme ça on a voilà notre petite la petite épaisseur que nous avons besoin voilà et je viens gommé tout de suite sur les marques voilà donc je viens marquer hop ces plis que nous venons de faire voilà et donc je vais venir découper toujours dans dans mes chutes donc une petite bandelette qui va nous servir de petites manières donc pour ça je reprends une chute je vérifie oui c'est bon je viens découper donc 0,5 cm et il faut qu'elle fasse 8 cm c'est de la minutie hein et on va venir faire un pli de chaque côté à 0,5 et voilà je plie bien tout ça et je viens arrondir la once voilà allez on va aller voir maintenant où on en est niveau papier je le trouve superbe voilà on va pouvoir maintenant faire nos découpes alors je vais commencer par par l'autre et tout simplement j'ai besoin en tout non pas en tout alors pour la face on va dire extérieure voilà voilà là il me faut 4 carrés de 6,5 cm donc je vais venir découper 4 carrés de 6,5 cm voilà et donc j'ai mes 4 carrés de 6,5 cm je vais en garder deux pour la face avant et derrière donc celui-ci et celui-ci ces deux autres vont être pour l'intérieur que nous allons découper en triangle donc pour ça on va dire même processus que tout à l'heure on vient faire une petite marque au milieu de notre carré donc 6,5 cm donc 6,5 cm on vient faire la marque à 3,25 cm voilà voilà faites attention au sens si vous avez un sens dans votre papier il faut que le sens soit vers le haut voilà et donc nous avons ici notre petit repère au milieu et nous allons venir couper du repère là au bas ici à droite et du repère au bas à gauche je fais attention de ne pas séparer les morceaux pour pouvoir les repositionner après donc là je mets bien le niveau du repère au coin dans ma barre de coupe et voilà j'ai mon premier triangle qui est découpé et je fais le deuxième donc faites attention à ne pas commencer par là le coin vous risquez de le buter dessus et du coup de le corner donc je vous conseille de plaquer votre lame de piquer en bas et en haut voilà pour le deuxième triangle voilà alors on va pouvoir coller tout ça donc sur la face avant voilà on va venir le coller ainsi ici sur la face arrière et donc sur le carré ici où on va venir coller voilà nos petits carrés juste enfin notre triangle on ne s'en sort plus donc ici voilà on sait plus où on habite avec tout ça alors j'oubliais je savais bien que j'allais faire une bourde j'oubliais de placer l'aimant justement devant surtout si vous voulez qu'il se colle avec un aimant voilà donc vaut mieux on mettra tout de suite devant voilà qui est caché par le papier sinon vous pouvez mettre au scratch mais c'est sûr que c'est moins joli voilà maintenant je peux coller mon papier et voilà et donc là nous venons de faire le côté extérieur pour le côté intérieur c'est exactement la même chose sauf que l'on va rajouter un carré supplémentaire pour le milieu donc il nous faudra 5 carrés de 6,5 par 6,5 donc 3 en entier pour coller ici, ici et ici et 2 que nous découperons de la même façon pour coller ici et voilà pour l'intérieur de ce petit sac alors je cherchais mon aimant voilà il faut pas l'oublier voilà c'est ma face avant voici l'intérieur et la face arrière alors nous avons donc fait auparavant le petit la petite ouverture et fermeture la petite ouverture et fermeture donc on va venir coller notre aimant de l'autre côté avant de la recouvrir pour cacher l'aimant donc là j'y ai placé donc mon aimant je vais y mettre un petit point de colle dessus pour faire mon repère alors faites attention remarquez bien sur votre cercle que vous avez une plus grande partie que l'autre vous voyez donc la plus grande moi je vous conseille de la mettre devant enfin c'est après c'est comme vous voulez mais faites attention à ce petit détail on met bien voilà tout bord à bord et on va simplement appuyer pour faire la marque de colle pour savoir où poser mon aimant donc comme ça face colle je le pose sur la colle voilà ainsi je peux mettre un petit morceau de double face voilà une fois ça fait on va pouvoir venir mettre de la colle sur toute la partie du dessous et venir la coller ici à l'arrière donc en laissant bien notre petite marge d'épaisseur du sac on va le fermer ça sera plus pratique pour la suite on va maintenant coller l'anse juste sur le dessus donc notre petite anse on va y mettre donc deux petits points de colle sur sur les pattes voilà une fois ça sec on peut venir faire une petite déco devant ou derrière enfin voilà on peut venir décorer et bien sûr garnir notre petite boîte et voici donc le petit sac terminé voilà donc j'ai juste rajouter une petite bordure derrière et devant un petit nœud et deux petites demi perles de verre voilà sur les côtés et voici donc aussi ouverte voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ou vous a inspiré voilà pour de futurs projets je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt bye bye sb 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 sb